Bonjour bonjour, comment ça va ? Vous avez vu on dirait un basketeur. Un basketeur d'un mètre vingt, mais un basketeur quand même. Aujourd'hui on va parler de quoi ? Bah on va parler des commentaires YouTube ! Il y a presque un mois on faisait une vidéo qui s'appelait le flow YouTube où on parlait de l'espace commentaire YouTube qui était totalement pollué par diverses choses. On va pas revenir là-dessus. Bonjour, j'ai de gros dossiers sur Squeezie. Un coup de la cartoulette si tu regardes ça dans ton jacuzzi avec... Qui est la personne la plus belle au monde ? Comment faire rager quelqu'un ? AAAAAAAH ! Ça suffit ! Bien aujourd'hui nous allons voir ensemble si ça a marché. Si l'espace commentaire est redevenu un espace cool, sommes-nous dans une nouvelle ère ? Dans une sixième république ? C'est maintenant que ça commence ! Envoyer le jingle ! Allez c'est parti on va lire tout ça et j'espère ne pas voir de likes de MC Tubidule, ça dégage. Mais j'ai eu des échos et apparemment c'est bien mieux qu'avant. Regardons tout de suite la dernière vidéo. Squeezie t'es un respecté, t'as mis ton polo dans ton short, en plus t'as laissé l'étiquette d'achat. T'as quoi contre les gens qui mettent les choses dans leur jean ? Hein ? T'aimes pas les années 80 mon pote ? Aïe ! Ah ça fait mal ! Squeezie y'a la souris sur l'écran. C'est vrai, c'est vrai ceci est extrêmement... Oh la, oh la mindfuck, mindfuck ! Double souris dans la vidéo mais qu'est-ce qu'il se passe ? J'avoue des fois je fais pas attention et le logiciel capture mon curseur. Parce qu'il vous stresse énormément. Comme actuelle. Tu fais exprès de garder les étiquettes sur les vêtements ou tu oublies dans toutes les vidéos ? C'est pour se faire rembourser après. Alors déjà, déjà, que ce soit clair. J'ai l'air d'avoir rendu au magasin ce t-shirt ? Non ! Pourquoi je fais ça ? On va halluciner ce mister tout de suite. Les casquettes américaines, la mode c'est quoi ? C'est quoi ? C'est la mode les gars ! C'est la mode ! Et bah pourquoi le polo à 4€ chez Decathlon on ferait pas pareil ? Si les inégalités ça m'énerve. C'est juste la mode les gars. Désolé si vous êtes pas à la mode, désolé. Il a acheté une tenue pour une seule vidéo putain. Oh la, oh la, je suis un professionnel de ping-pong, j'avais déjà une tenue garçon. Et je peux te dire que j'ai gagné les plus grands championnats du monde dans cette tenue. Mais Squeezie, comment tu connais la position grenouille ? C'est une technique légendaire enseignée à nos ancêtres qui n'a dès lors jamais été révélée. Tu commences à me faire peur Squeezie. Wash ma gueule. Mais bah ! Allez on fait un ping-pong. Un coup droit avec la main gauche. D'accord Squeezie. Non ! Bah laisse t'aimer ! Je t'envoie ce screen, il est pour toi ! Mets-le dans une compille, je sais pas. Le un coup droit mon gars, c'est quand c'est la paume de la main qui envoie la balle. C'est pas un coup droit parce que tu l'envoie... Oh merde ! Oh c'est drôle ! Oh c'est... Franchement, c'est mignon. Ça me fait penser à moi jusqu'à l'âge de 15 ans qui pensait qu'on disait cire humaine et pas sérumaine. Ouais je suis sûr que je viens de l'apprendre à certains d'entre vous. Faites pas genre ! Putain tes bras sont aussi gros que tes cuisses MDR. Ça te fait rire. Ça te fait rire. Il doit prendre ça pour un complément ? MDR. Ça te fait rire. On dirait un t-shirt d'employé non ? Mec, c'est ce que je me disais ? Attends... Je crois qu'en vrai mec. C'est le t-shirt des gens qui travaillent au McDo. Voilà. Non, ça se fait les gens qui travaillent au McDo. Comment t'as pas aux gens qui travaillent au McDo ? Je tombe sur ça, c'est n'importe quoi ! J'avais plus souvent McDo moi à ce moment-là. Attends. Tenue fast-food. Voilà ! Voilà ! Oh non ! Un Big Mac et une grande frite ? Oh non ! Moi j'avoue j'ai dû me gourer au décathlon, j'ai dû aller au rayon fast-food. Qui valide cette blague ? Personne. Bah alors où est passé le yo tout le monde, c'est Squeezie ? Bah je l'ai pris ! Je l'ai pris comme ça, je l'ai posé là. Missile ! Justin Bieber ! Missile ! Électricité ! Missile ! Gaz ! Explosion ! Explosion ! Squeezie a pris de la barme et il a perdu des cheveux. Nan nan, c'est bon quoi faire qu'il doit m'appeler. Merde désolé, j'ai mal posé la prothèse, du coup tu t'es fait griller. Nan, je ne veux pas te câblisser ! C'est vrai ? Attends, j'ai vraiment perdu des cheveux hein ? Bon j'avoue ! Bon ! Starfoulage, je vais dire ce que tout le monde dit ! Eh mais depuis que je suis né j'ai ça hein ! Ooooooh ! Mais est-ce que quelque part ce n'est pas une preuve de virilité ? Non. Je commente cette vidéo alors que Lucas ne lit pas les commentaires. Bah détrompe-toi, je les lis depuis que j'ai fait la vidéo sur le plus haut de YouTube. Je lis ceux qui sont en top, donc les 100 premiers. Et ça me fait méga plaisir, vraiment. Ça m'avait manqué putain, vous m'aviez manqué. Ouah t'es tellement beau et viril ! Dark robinet. Dark robinet, il faut qu'on parle. J'ai des doutes sur ta sincérité. Euh sinon on en parle que dans la description le jeu est Pong. Quoi ? Youtube ! Mais Youtube, prenez votre robot là, vous lui mettez des petites claques comme ça ! Arrête de striker les gens qui utilisent du maître Gims ! Arrête de te gourer dans la détection des jeux ! Alors passons à la vidéo, ce jeu explose ton cerveau. Ah, souplesse niveau angle droit. Voilà. Au début je croyais qu'il parlait de l'écho, genre de sa voix avec un truc qui fonctionnait avec son micro. Mais je comprenais pas trop. Bah nan, un écho de soi-même. Bref. Pourquoi je rentre dans ce débat là, qu'est-ce qui m'arrive ? Depuis quand Squeezie est plus intelligent que nous ? Qui a compris ce jeu de taré ? Alors je suis pas du tout plus intelligent que vous, mais en vrai, les jeux comme ça un petit peu compliqués, à cause du montage des fois c'est beaucoup moins compréhensible pour vous, que pour moi qui vit le truc vraiment. Vous voyez qu'une sorte de best-of, donc vous avez moins de temps pour comprendre, en plus il y a des cuts, et dans un jeu comme ça c'est compliqué du coup de suivre. C'est pour ça que les jeux comme ça qui demandent un petit peu de réflexion comme Ecoplex, et qui sont gratuits, je vous invite à les télécharger, à tester vous-même. Ecoplex, qu'est-ce que c'est ? C'est un mot qui rime avec duplex. Cornflex. Voilà, plus de rimes, c'était trop compliqué pour moi. Les rimes au début étaient... Complexe. WOOOOOOOH ! Il est chaud Lord Tioco ! Je crois qu'il a chopé une rhino à la pari Gemswick. Qui est le mec parmi vous qui m'a donné ces rhino pharyngites ? Montre-toi FDP ! Je vais bien m'occuper de ton car. Regardez mon, on peut faire de messages audio sur YouTube. Voilà ! Voilà ce qui se passe sur un commentaire à ton sujet. Squeezie, je t'adore tes putains de vidéos. Ah, la violence. Gros bisous à toi et je voulais te dire que je serais plus grand que toi. Normalement, l'infirmière du collège m'a dit que je ferais 1m au sein de 16. Lol. Ou elle m'avait dit que je ferais 1m 85. C'est bien trompé. Je t'en veux, madame dorénavant. Je t'en veux. Je suis entre le pleur et le baillement. Ah, ah ben ça bâle ! Ok, on passe à Happy Wheels 3D. Franchement, tes blagues sont de mieux en mieux. Mais pas ton orthographe. Goz, Angels & Co. Oh, comment il m'a devancé. Il m'a devancé de 17h le mec sur ma blague. Putain ! Bien joué. C'est le gentil worst game. Vous devez, mais je dis bien, vous devez mettre toutes les vidéos de Squeezie en vitesse 0.5. Il a l'air bourré mais à un point tel. Aujourd'hui, nous allons ensemble jouer. On aurait vraiment dit François Hollande. Excellent, j'adore tout ce qui est drôle. C'est vrai que Jumbo est mort ? Pas du tout. Il va très très bien, il dort toujours autant et il mange toujours autant. Mais il fait plus de bêtises. Depuis que j'ai montré son vrai visage dans une vidéo, il fait moins le malin. Regardez, il y avait du lait. On m'explique ces putains de traces de crocs. Cette fontaine de lait qu'il y avait partout ici, sa bouffe est posée ici. Et la dernière fois, le paquet, il était là. Tu te reproches quelque chose ? Comment tu fais pour faire une vidéo tous les deux jours tout en arriant ? Comment tu fais pour faire une vidéo tous les deux jours ? J'arrive pas à lire, c'est désolé. Ah, vrai problème d'analphabétisme là. Une minute onze, ressemblance 100%. Ressemblance avec qui ? Malcolm, Jesse Pickman, acteur américain très beau gosse ? Une chèvre ! C'est l'heure du bilan ! C'est beau ce que je fais avec ma main. Super beau ! Abonnez-vous à sa chaîne YouTube. Non, ne créez pas de chaîne YouTube qui s'appelle La Main de Sous- Vous êtes une des personnes les plus vues sur le net dans le monde. Bah écoutez, comme on peut le voir, c'est vraiment beaucoup mieux qu'avant. Ça m'amuse de nouveau énormément de lire vos commentaires et ça me fait super plaisir. Franchement, ça m'avait grave manqué parce que, comme je vous ai dit, faire des vidéos, voir des vues, des trucs, mais de jamais voir de vrais messages des gens, de gens qui donnent leur avis ou qui ont envie de se marier avec toi, etc. Bah c'était un peu... Je me sentais un peu vide. Et là, putain, je me sens plein ! Et c'est grâce à vous, je vous remercie vraiment. Du coup, c'est validé ! C'est validé par la prod, c'est validé par Booba, c'est validé par... Le comité de validation des commentaires YouTube. Et merci beaucoup aux gens qui m'avaient envoyé plein, plein, plein de mails suite à ma vidéo le flow de YouTube pour me dire qu'il y avait moyen de mettre des modérateurs sur sa chaîne YouTube. Des mecs qui ont le pouvoir de supprimer les commentaires tout comme toi. Du coup, il y a une petite armée de modérateurs, maintenant, qui rôde dans l'espace commentaire et qui supprime tout ce qui est hors-sujet, faire ce commentaire à like, etc. Bah d'ailleurs, vous pouvez maintenant remarquer qu'en bas de la description des vidéos, il y a des règles, voilà, à respecter dans l'espace commentaire. J'espère que vous êtes aussi contents de moi, de voir que cet espace redevient très très cool. Ça fait plaisir, putain, ça m'avait vraiment manqué. Et puis comme d'habitude, je vous dis quoi ? A très vite aux prochaines vidéos ! Merci d'avoir regardé ! Portez-vous bien ! Ciao tout le monde ! Clé USB ! Sous-titres par Jérémy Diaz